L'Université du Mans connaît une situation budgétaire compliquée. L'établissement affiche un déficit de près de 6 millions d'euros en fin d'année 2023. Jean-Philippe Melchior, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université du Mans, vous êtes engagé au sein du syndicat FSU. Si on fait un point sur la situation financière de la fac, là, aujourd'hui, comment expliquer ce trou de 6 millions d'euros dans les caisses ? Ça correspond en fait à, globalement, un désengagement de l'État sur un certain nombre de postes importants. Notamment le fait que l'État n'a pas compensé une décision qu'il a prise pour augmenter les rémunérations des fonctionnaires. Donc le point d'indice de 2022 et 2023 n'a pas été compensé alors que c'est une décision de l'État. On a également la prime pouvoir d'achat qui n'a pas été compensée par le ministère. Et puis on peut ajouter également le fait que, globalement, les fluides, à savoir l'énergie qui a fortement augmenté l'année dernière, n'a pas été également compensée totalement par l'État. Donc, mis bout à bout, ces non-compensations arrivent effectivement à cette somme très importante que vous avez évoquée, et qui a d'ailleurs été reconnue par le président de l'université lui-même, à peu près 6 millions d'euros en fin d'année 2023. Est-ce que quelles sont les solutions, peut-être, pour essayer de revenir à l'équilibre ? Moi, je pense qu'il faut que l'équipe présidentielle interpelle de manière plus volontariste la tutelle, à savoir le ministère en premier lieu et son relais qui est le rectorat, que le gouvernement se rende compte que les universités sont en grande difficulté aujourd'hui et qu'elles doivent donc être vraiment aidées dans leurs difficultés actuelles. Alors, quels sont les risques, en fait ? Qu'est-ce que vous craignez au niveau des coupes dans le budget de l'université ? Alors, nous, ce qu'on refuse et ce qu'on redoute en même temps, c'est qu'effectivement, des décisions soient prises qui mettent finalement à mal certaines filières. Donc, on pourrait malheureusement envisager que certaines filières à faible effectif soient fermées, donc au détriment des étudiants de la région, du territoire. On a déjà le fait qu'un certain nombre de postes sont précarisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, en fait, pourvus par des titulaires depuis déjà plusieurs années. Je citerai l'exemple de la fac de lettres où il y a 14 postes qui sont occupés par ce qu'on appelle des atères, c'est-à-dire des gens qui sont en fin de thèse, mais pas par des titulaires, soit maître de conf, soit professeur des universités. Donc, comme ça, on a un certain nombre d'effets immédiats qui montrent que la situation, elle est dégradée pour les personnels, mais aussi à terme pour les étudiants. Parce que ce qui risque de se passer, c'est qu'on n'est plus assez de personnel en mesure d'assurer les cours qui sont pourtant inscrits dans les maquettes. Et donc, ça, c'est très, très grave. Parce que là, il y a la question de l'enseignement, mais il y a aussi la question de la recherche derrière, moins de moyens pour les filières et pour les personnes qui enseignent. À terme, c'est aussi moins de moyens pour, tout simplement, trouver des nouveaux savoirs. Alors, effectivement, quand vous avez un UFR qui dispose de moins d'enseignants-chercheurs titulaires, vous affaiblissez également l'activité de recherche. Et donc, certains laboratoires voient, effectivement, leur champ d'action réduit. Et la production de connaissances, qui est quand même la mission, j'ai envie de dire, numéro un de l'université, est effectivement amoindrie. Et ça, c'est quelque chose qu'on refuse, puisque nous, on considère que l'université du Mans est une université de plein exercice, avec la délivrance de diplômes, de licences, de masters, de doctorats, d'habilitations à diriger des recherches. Et que si on vient comme ça éroder progressivement l'activité de certains laboratoires, faute de moyens humains, on risque d'atténuer son attractivité auprès des étudiants. On risque d'être moins reconnu par les autres établissements et, au final, devenir un établissement de troisième zone. Et ça, c'est tout à fait dommageable pour les habitants de la Sarthe et de la Mayenne, voire d'un peu plus loin. En termes d'agenda, d'échéance, est-ce que vous savez quand vous serez fixé sur d'éventuelles mesures budgétaires ? Nous, on attend le contenu du budget rectificatif, qui sera sans doute délivré, on va dire, peut-être fin février, parce que, pour l'instant, le budget initial qui a été voté la semaine dernière est le même que celui que la rectrice avait refusé quelques jours avant. Donc, on se dit bien qu'il va y avoir quelques mauvaises surprises. Et donc, on attend les mesures concrètes. Et, de fait, c'est la prochaine date qui nous semble effectivement très importante. Merci beaucoup, Jean-Philippe Melchior. Vous êtes, je le rappelle, professeur de sociologie à l'Université du Mans, engagé au sein du syndicat FSU. De rien.